Bonjour et bienvenue à l'atelier je suis super contente de vous retrouver pour la ronde des pochettes et aujourd'hui on va réaliser la pochette numéro 6 que je tiens entre mes mains alors c'est plutôt une mallette qu'une pochette parce que je lui ai rajouté une petite sangle et vous allez voir qu'avec cette petite technique de patchwork que nous allons réaliser on va pouvoir obtenir bah écoutez ce genre de montage avec donc des bandes qu'on a assemblées qu'on va assembler ensemble et vous allez voir qu'elle est plutôt sympa à réaliser et surtout elle a une belle contenance et c'est pas tout c'est que cette petite mallette et bien se transforme en petit panier parce que quand on l'ouvre et bien vous obtenez une très large ouverture et ainsi on peut voir du premier coup d'oeil parce que si vous êtes mieux comme moi et bien vous allez pouvoir trouver tous vos petits trésors très facilement alors elle peut servir de pochette à maquillage pour la couture et vous avez vu qu'elle a plutôt une belle contenance et une très grande ouverture qui permet de voir tout ce que cache cette petite mallette alors vous allez voir qu'on va faire une petite technique de patchwork mais c'est pas tout parce que avec ce projet c'est un autre projet que je vous propose parce que avec les chutes et bien on peut réaliser ce que je tiens entre mes mains un petit porte clé et vous allez voir qu'il est très facile à réaliser et puis j'ai rajouté un petit câble et puis on peut y ranger les petits jetons de caddie par exemple pourquoi pas ou des petits trésors des petits tickets métro je pense que ça rentre à l'intérieur vous allez voir que bah écoutez on ne jette rien dans l'atelier c'est tout l'intérêt de cette petite mallette parce qu'avec les petites latérales et bien on peut faire ce genre de petites choses c'est pourquoi je vous dis souvent de ne rien jeter de tout récupérer alors juste le temps de rassembler tout mon petit matériel je vous montre le pdf pour faire ce petit porte clés et bien entendu tout le détail pour réaliser la belle petite mallette alors à tout de suite et bien me revoici avec tous mes petits projets vous allez voir que on va déjà commencer par voir un petit peu le petit détail de ce petit porte clé donc porte jetons ce que vous voulez et puis vous pourrez y ranger va écouter un petit trésor donc pas très grand mais voyez un petit peu mes petits trois doigts donc qui rentrent à l'intérieur et puis elle se réalise très facilement donc alors je vous ai fait un petit pas à pas donc cette fois ci vous n'aurez pas le cours donc complet en vidéo parce que donc la bariolée que je vais vous faire aujourd'hui présente énormément de travail parce qu'on a une sangle à réaliser on a des bandes à assembler on a la pose d'un zip et puis vous allez voir à l'intérieur un petit soufflet donc tout ça on va le voir tout à l'heure donc vous avez donc un petit pas à pas complet que je vous mets dans la description donc de la vidéo c'est un petit cadeau bonus que vous allez pouvoir réaliser facilement puisque vous avez déjà dans un premier temps vous avez les patrons que je vous recommande de reproduire sur des petites bases cartonnées donc et vous avez que lorsqu'on va faire le montage donc de la bariolée vous allez trouver des petites chutes alors on va les trouver ici et ces petites chutes et bien on ne les jette pas on les récupère et ça nous permet de réaliser bah cette petite pochette que je que donc j'ai travaillé pour qu'elle puisse donc venir bien se positionner sur cette chute qui va nous rester de tout à l'heure donc vous avez la chute qui est là donc moi mon plan est en noir et blanc ensuite je l'ai positionné donc sur l'endroit de cette chute mais bien entendu cette petite pochette vous pouvez la réaliser avec un tissu donc uni un donc un tissu imprimé mais voilà un tissu classique sans utiliser des chutes ensuite bah écoutez vous tracez sur le devant de cette chute et puis vous faites un petit zigzag mais vous avez tout un dans le détail ensuite vous faites la même chose vous récupérez la chute de la doublure donc là j'ai récupéré déjà un bout de la doublure donc je vais vous montrer ça tout à l'heure et puis pareil vous tracez un tout simplement et puis ensuite bah écoutez vous obtenez donc une part des parties principales et puis des doublures et puis ensuite bah écoutez vous prenez la poche de devant donc la poche de devant qui est là vous mettez endroit contre endroit vous faites une couture sur le dessus donc je vous mets ça je vous passe ça en rapide donc la couture qui est là ensuite vous retournez vous faites une couture donc pour maintenir cette doublure mais avec un point large donc et puis une petite couture de de maintien tout le contour tout simplement donc au plus proche du bord pour pouvoir maintenir et la doublure et la partie principale ensuite vous mettez endroit contre endroit et puis vous passez une couture entre les deux arrondis tout simplement ensuite vous positionner la doublure complète endroit contre endroit puis vous venez faire une petite marcation qui correspond donc à la couture de tout à l'heure pour pouvoir retourner ensuite et puis vous coucher tout le contour tout simplement et puis ensuite vous allez retourner faire des petites incisions tout le contour pour parce que quand on travaille avec du molleton pour que vous et puis c'est une petite pièce vous recommande de faire toutes les incisions même si vous avez utilisé un cranteur pour la doublure de faire des incisions tout le contour c'est très important et puis vous retournez par l'ouverture et puis vous obtenez donc l'ouverture donc sur le bas vous retournez par l'ouverture tout simplement et puis voilà vous obtenez le résultat puis vous mettez ensuite les pressions et puis les petits oeillets et puis un petit câble ou alors une petite chaînette avec des petites boules donc je vous ai mis un les dessins mais tout ça le matériel même pour cette petite pochette je vous le mettrai en lien donc les petits câbles voyez les petits anneaux enfin bref pour que vous puissiez va écouter obtenir ce charmant petit résultat puis juste avec des petites chutes qu'on ne jette pas alors vous pourriez bien entendu avec ses chutes les utiliser pour faire une poche ou faire une autre pochette zippé à vous de voir mais voilà moi c'est ce que je vous propose avec ses chutes et vous pourrez en faire éventuellement une à deux en fonction de comment vous allez positionner vos bandes de tissu donc sur la partie principale donc voilà j'avais essayé d'exploiter au maximum mes bandes donc j'ai pu en faire qu'une mais voilà si vous voulez utiliser tout le panneau vous pourrez en faire deux à chaque fois que vous feriez la bariolée donc maintenant on va se concentrer sur le cours d'aujourd'hui c'est la bariolée donc je vous mets tout ce pdf bien entendu avec le pdf de la bariolée donc c'est le nom que je lui ai donné alors je sais pas si je voulais expliquer tout à l'heure mais c'est justement parce qu'elle a des bandes tout simplement et donc il faut il fallait lui donner un nom comme j'ai donné un nom à toutes les autres pochettes bah celle ci je l'ai appelé la mallette bariolée tout simplement parce qu'elle a des bandes tout simplement donc voilà donc je réserve donc tout ce petit patron parce que je vous montrerai tout à l'heure dans les chutes comment je les ai positionnés tout simplement et vous allez voir qu'on va faire ça très simplement alors maintenant on va se concentrer sur la bariolée alors pour faire la bariolée vous avez deux choix possibles soit vous allez prendre une multitude de tissus ou deux éventuellement parce qu'on peut la faire juste avec deux imprimés et vous allez couper des bandes de six centimètres voilà vous allez faire comme moi il existe ce qu'on appelle les géliroles en tissu alors je vous en mettrai quelques-uns en lien et je vous recommande de les acheter à pas plus de 20 euros le géliroles pourquoi tout simplement parce qu'après vous allez payer le tissu à plus de 7 euros le mètre ce qui vaut pas le coup alors les géliroles ils ont un intérêt particulier c'est que les bandes sont déjà coupés alors c'est elles sont en inch mais elles font six centimètres de large alors je voulais vous montrer ce que c'est un géliroles alors un géliroles c'est tout simplement ce genre de choses alors celui là je l'ai déjà un petit peu défait parce que je pensais l'exploiter mais c'est ce genre de choses où vous avez plusieurs imprimés alors vous en trouvez à 20 euros alors cela je les avais payé à 20 euros et vous voyez que vous en avez plusieurs alors je vais pas les défaire devant vous mais en fait c'est des bandes de tissus qui font à peu près des fois un mètre à un mètre cinquante en fonction de la largeur du tissu et puis va écouter sont déjà prédécoupé et vous obtenez des très grandes largeurs pour pouvoir justement les exploiter pour le patchwork vous voyez sont parfois très longues des fois un peu plus courtes mais bon en général à un mètre un mètre vingt vous les trouvez en longueur donc voilà c'est ça le géliroles et puis vous en avez ou alors on appelle ça le cake mais en général pour le tissu pour celles qui connaissent un le cake c'est vous trouvez ça pour le tricot donc c'est le même principe c'est à dire que vous avez de la laine en gros format et puis il ya plusieurs des dégradés de couleurs donc là c'est fait avec du tissu et vous avez plusieurs imprimés alors vous les avez plus ou moins gros donc moi j'essaie toujours des trouver à 20 euros le géliroles parce que cela ça vaut le coup même en dessous parce que j'en ai certains que j'ai payé à 10 euros celui ci je me semble que je les paye 10 euros ou 12 euros 13 euros je sais plus exactement mais bon j'essaierai de vous les retrouver pour vous les mettre en lien parce que là ça vaut vraiment le coup donc ça vous évite d'avoir une multitude de tissus pour faire du patchwork et ça vous permet d'avoir des coloris qui sont coordonnés et ça vous évite de chercher dans votre atelier tous les restes de tissus de venir couper et puis de voilà donc c'est vraiment très pratique moi je les utilise lorsque je fais ce genre de projet parce que ça m'évite d'avoir une multitude de tissus comme vous l'avez compris et puis bah écoutez vous avez la marque moda alors la marque moda est très très cher donc c'est des géliroles qui peuvent atteindre jusqu'à 40 euros le géliroles sauf que moi ben cela j'ai j'ai eu de la chance j'ai trouvé en solde à moitié prix donc à 20 euros lorsque vous voyez la marque moda en géliroles à 20 euros allez-y les yeux fermés parce que c'est du tissu de très bonne qualité il n'y a pas mieux et puis vous obtenez des coloris qui sont super éventuellement vous avez le le batik qui est là ça c'est un géliroles de chez de moda parce que vous voyez il me reste encore le petit ticket donc vous voyez là donc c'est des c'est de la marque moda et puis là vous avez des tissus qui sont juste fabuleux bah écoutez vous avez vous avez les restes que j'ai utilisé donc pour faire la bariolée et puis l'avantage de ce géliroles c'est que vous avez tous les dégradés de couleurs qui vous permettent justement de venir réaliser un super projet donc vous allez voir tout à l'heure que bah écoutez ça vous permet justement de bien les coordonner sans avoir à vous casser la tête à chercher dans votre atelier alors ça c'est le dernier que j'ai reçu alors cela je vous ai vraiment pas payé cher donc je crois que c'était je suis plus 7 euros ou 8 euros 10 euros enfin moins une dizaine d'euros et puis vous avez des imprimés japonisant donc que je trouve super sympa donc pour faire un sac ou faire des pochettes on peut les utiliser parce que ça fait le plus bel effet d'avoir ce mélange donc vous voyez un petit peu ce que ça donne et puis bah écoutez je peux tous vous les déballer parfois vous les trouvez ici alors voyez là il a encore le prix en lire parce que je l'ai fait venir d'angleterre alors maintenant j'ai fait plus venir d'angleterre parce que faites attention tout ce qui est en dehors de la communauté européenne vous payez des taxes donc et puis parfois je peux vous dire que la taxe coûte plus cher que ce que vous recevez donc je vous recommande vraiment pas de d'acheter donc dans des pays hors union européenne à moins d'avoir un réel besoin de l'outil que vous cherchez sinon prenez la communauté européenne parce que sinon vous avez des frais alors là je les avais acheté depuis très très longtemps avant que toutes ces lois sur les taxes soient apparues et puis va écouter voyez 14 lire alors je sais plus combien ça faisait mais ça faisait moins de 18 ou 17 euros et puis vous aviez plusieurs bandes alors j'ai pas fait la conversion mais mais c'était moins de 20 euros donc j'essaye toujours d'acheter donc mes géliroles à 20 euros maxi parce que sinon bah écoutez on obtient des prix après qui sont donc un peu trop cher donc voilà je voulais quand même vous montrer avec donc ce genre de choses très pratique ensuite ce qu'on va faire vous allez déterminer le coloris que vous souhaitez pour faire votre bariolet donc tout simplement donc là moi j'ai utilisé quatre voyez qu'avec le géliroles l'avantage c'est que je peux coordonner mes coloris et là c'est un batik donc le batik c'est quelque chose de très joli le tissu batik c'est ce genre de choses d'imprimé comme ça un peu voyez un peu éphémère moi je trouve avec un on a l'impression que le tissu est marbré c'est super joli le batik il en existe une multitude de tissus que vous pouvez utiliser vous avez les batik vous avez les tissus marbré vous avez les moiré et puis vous avez les après voilà le tissu classique mais ça ce sont des tissus qui sont unis en général ou alors avec vraiment des petits imprimés mais qui se confondent et qui vous font des dégradés de couleurs vous avez le tissu il a déjà des dégradés de couleurs c'est ce qu'on appelle les marbré les batik ou les moiré donc comme celui ci voyez ça c'est un moiré c'est à dire que vous avez des intonations de tissus qui sont plus ou moins claires et après vous avez le marbré qui ressemble un peu au marbre on a l'impression qu'il a des nervures le tissu mais bon voilà il en existe une multitude mais vraiment pour faire ce genre de pochette la bariolet je vous recommande c'est que ces tonalités de tissu marbré voilà batik le batik c'est vraiment un plus bel effet parce que vous voyez un petit peu l'effet qu'on peut obtenir alors cette pochette elle est en a un 7 c'est plutôt une petite mallette parce que vous pourriez très bien ne pas mettre la sangle moi j'ai voulu mettre la sangle parce qu'on peut la porter et tout simplement déjà elle a une base carrée alors je vais vous le dire tout à l'heure mais je vous recommande de mettre des points décoratifs entre chaque intersection parce qu'elle aura plus de tenue donc moi j'ai pas voulu le faire dans celle ci pour pas alourdir mais il se peut que dans la prochaine je le fasse et vous allez voir qu'elle aura plus de tenue mais malgré tout vous voyez elle tient debout alors vous avez une fermeture qui fait tout le long comme ça en diagonale elle est originale et la particularité donc de cette pochette comme je vous l'ai dit en début de vidéo c'est qu'elle s'ouvre comme un panier et puis vous avez des petits soufflets qui évite qu'elle s'ouvre de trous et puis vous voyez un petit peu ce qu'on obtient alors à l'intérieur j'ai utilisé un tissu moiré et vous voyez que bah écoutez ça vient se coordonner avec le reste vous voyez un petit peu lorsqu'on l'ouvre donc tout simplement donc elle est plutôt facile à réaliser juste avec une petite technique de patchwork que je vais vous montrer dans le détail ça va de soi alors bien entendu la première chose à faire c'est de se concentrer donc sur le patron alors voyez moi comment je l'ai travaillé donc je dessine tous mes plans avant de 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 travailler donc le projet et puis vous allez avoir ce qu'on appelle un quart de plan alors je vais vous montrer tout ça dans le détail pour que vous puissiez donc pouvoir la réaliser facilement moi j'ai déjà donc préparé mes bandes ça se mélange un petit peu c'est normal parce que j'en ai plusieurs des gabarits vous allez voir alors j'ai préparé plusieurs bandes donc voilà donc j'en ai repris une autre peut-être que je vais en rajouter un autre coloris je sais pas encore voyez qui dans les coloris de prunes alors j'essaye de voir que voyez ici vous le retrouvez là j'essaye de voir que bah ça s'harmonise au mieux puis donc là j'ai quatre séries alors peut-être une cinquième je sais pas on va voir tout à l'heure en cours de réalisation si j'utilise cette bande alors elles font six centimètres de large c'est des inches donc voilà donc on les trouve en inch mais faut six centimètres et des brouettes à quelques millimètres près elles font les six centimètres donc vous coupez des bandes de six centimètres ou alors vous utilisez le gélirol alors le pdf dans la description de la vidéo ça va de soi comme habituellement on commence par quelques petites photos pour que vous puissiez voir un petit peu l'aspect de la pochette et vous allez avoir ce que j'ai appelé un quart de plan et mais ce quart de plan vous l'avez en deux parties parce que j'ai pas pu le mettre sur une feuille à quatre et puis moi j'utilise beaucoup le à quatre parce que c'est ce que tout le monde a en général des imprimantes à quatre donc je vais pas vous faire des patrons en a trois si vous pourriez pas les imprimer ensuite ce serait dommage parce que vous allez faire c'est que vous allez couper toutes les parties donc en tenant compte de la partie assurée et puis vous allez ici couper pareil alors je vais le plier pour que vous voyez et puis vous allez venir les assemblées comme ceci pour obtenir le plan qu'on obtient ici et ainsi vous avez un quart deux plans pour pouvoir réaliser la pochette ensuite je vous ai mis comment va écouter la technique que vous voyez un petit peu que les bandes sont mises en biais et je vais vous expliquer comment on fait pour obtenir cette technique mais il a il ça va de soi que si vous n'avez pas envie de faire la technique patchwork donc voilà je m'adresse un petit peu aux débutants qui veulent pas faire la technique patchwork mais vous allez voir que je vais vous la montrer d'une façon tellement facile que vous allez vouloir la réaliser ou éventuellement si vous n'avez pas une multitude de tissus et que vous avez envie de l'utiliser la faire en en uni et bien vous pouvez la faire en uni et puis pourquoi pas y mettre un piqué libre un matelassage ce que vous voulez parce que vous pouvez la réaliser quand vous voulez si vous savez faire le crazy et ben alors fait un crazy parce que ça sera super en crazy vous pouvez faire d'autres techniques de patchwork donc vous pouvez l'assembler avec des petits carrés par exemple pourquoi pas vous voulez assembler des petits carrés assembler des petits carrés et vous verrez que vous obtiendrez un très beau résultat parce que cette pochette elle s'approprie très bien à une technique patchwork quelconque en crazy elle sera fabuleuse d'ailleurs soit dit en passant le projet de la semaine prochaine vous allez voir que il tient la route et puis je vais vous la réaliser en tissu uni et puis je vais vous la réaliser en crazy et vous allez voir elle est super étonnante je vous en dis pas plus ensuite vous obtenez un quart de plan tout simplement alors un quart de plan ça veut dire quoi ça veut dire que on va être obligé de faire à effet miroir une fois deux fois trois fois d'accord donc vous allez voir tout à l'heure comment écoutez je réalise la première chose à faire et c'est ce que je vous dis c'est qu'il va falloir préparer un molleton de 47 cm par 47 cm alors le mien c'était une chute de molleton d'accord donc c'est pour ça qu'il est pas tout à fait bien découpé ici donc j'ai voulu l'exploiter cette chute qui me restait donc ça va être plutôt bien et puis vous allez dessiner une marge de 1 cm tout le contour pourquoi cette marche quand on utilise du molleton et qu'on fait une technique de patchwork le tissu qu'est ce qu'il fait et ben soit il va élargir en fonction bas du de la matière que vous allez utiliser ou alors il va rétrécir votre tissu et ce qui fait que en ayant une marge tout le contour ça vous laisse plus d'aisance pour réaliser la pochette parce que si vous laissez pas cette aisance sur votre partie principale vous allez vite vous rendre compte et ben que quand vous allez réaliser la pochette et risque bas le gabarit voilà vous pourrez pas le dessiner ensuite je vous recommande de faire ce genre de choses lorsque vous aurez fait la marge de prendre votre cas de plan et devenir le reproduire comme ceux ci comme ceux ci et comme ceux ci alors je vous recommande de mettre même les médianes parce que ainsi ben vous aurez bien vous pouvez positionner votre gabarit parfaitement 1 d'accord pourquoi on fait on dessine le gabarit alors que tout à l'heure on aura à le redessiner sur la partie principale pour obtenir notre angle à 45 degrés pour voir pouvoir venir positionner notre première bande de tissu et faire toute la technique sur le molleton tout simplement et d'une façon facile et ça on va le voir tout à l'heure dans la partie donc couture donc voyez un petit peu pourquoi on le dessine c'est juste pour une question d'aisance pour venir appliquer les bandes parce que sans avoir cette arrête de la pochette vous ne pourrez pas appliquer correctement donc les petites bandes donc voilà on réserve bien entendu le petit molleton alors pour couper 47 par 47 faites-le sur un carton si vous voulez ou vous tracez directement sur votre molleton moi je les dessiné donc sur une base cartonnée pourquoi parce que ça m'a permis de déterminer la dimension donc du patron donc voilà alors vous pourriez la faire beaucoup plus grande cette mallette mais il va falloir mais il faut faire des petits calculs en fait parce que pour faire ce genre de plan parce que ce que j'ai fait j'ai assemblé quatre petits carrés et puis après je suis venu couper un en angle et puis j'ai des voilà je vous passe le détail éventuellement un jour si vous voulez je vous montrerai comment j'ai dessiné ce gabarit et vous pourrez en faire une très grande mallette vous pourriez en faire une plus petite parce que tout dépend du carré que vous utilisez ici donc moi j'ai utilisé un carré 11 par 11 vous l'avez ici 11 par 11 en fait pour faire ce patron j'ai utilisé quatre carrés de 11 par 11 il y en a un j'ai coupé en diagonale et puis l'autre je suis venu couper comme ça donc je suis partie sur un carré de 22 par 22 à la base et puis après bah écoutez j'ai divisé en quatre et puis ici j'ai pris en diagonale sur un des carrés parce que ici si vous voyez ça fait un carré et puis si vous en avez un autre et puis je suis découpé donc les trois et puis ici après bah écoutez j'ai fait un petit arrondi pour faciliter donc la pose du zip ça je m'adresse aux expertes qui vont pouvoir le reproduire vous mettez un carré de 12 par 12 ou 13 par 13 et puis vous faites un vous assemblez les quatre et puis obtenez un nouveau gabarit et un nouveau patron ça va de soi après vous aurez juste à calculer pour votre petit soufflet par contre donc il faudra faire des petits calculs pour venir faire le petit soufflet mais rien de compliqué à vous positionner après votre pochette une fois qu'elle est terminée à plat et puis vous déterminez la largeur que vous voulez pour faire votre soufflet donc voilà si vous voulez en faire une plus grande allez-y parce que vous pourriez faire une très grande mallette donc voilà ça c'était pour la petite astuce que je vous recommande ça va de soi qu'une fois que vous avez fait votre petit molleton eh ben vous venez aussi le couper sur la doublure d'accord donc la doublure pareil hein vous prenez votre gabarit tac 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 et puis tac ok et puis ensuite bah écoutez vous avez le reste de la petite chute voyez qui reste là c'est pour ça que je vous dis c'est ces chutes là qu'on va récupérer et bien pour venir faire petit porte-clés et bien pour la doublure regardez tac comme ceci et vous aurez la même chose pour la partie principale c'est à dire que cette chute vous ne la jetez pas vous la récupérez pour faire ceci et vous voyez que c'est plutôt mignon alors vous imaginez la quantité que vous pouvez faire avec les chutes si vous en faites plusieurs petites mallettes vous récupérez les chutes ça va de soi ou vous pouvez même récupérer toutes les chutes que vous avez de patchwork il vous reste des restes de patchwork avec des carrés ou des quoi que ce soit bah vous pouvez faire ce genre de petites choses et ça plaît très bien parce que franchement vous pouvez en distribuer à l'infini faire des cadeaux à vos clientes pourquoi pas parce que c'est vraiment ça donne vraiment très peu de travail ou les vendre au marché de noël ce genre de petit objet ça fonctionne plutôt pas mal donc voilà pour ce qu'il en est de ce petit porte-clés voyez on essaye d'exploiter au maximum c'est ce que je vous dis moi j'exploite au maximum de mes chutes de tissus et puis j'aurais pu en faire une zippée je récupérais les deux chutes la partie principale je mettais un zip au milieu et puis ça faisait une petite pochette toute banale toute simple mais qui serait du plus bel effet avec une technique patchwork donc d'une pochette toute simple on obtient un très beau projet donc voilà donc j'aurais alors je sais pas si j'aurai le temps de la faire devant vous la petite pochette mais vous la verrez la semaine prochaine avec les chutes ça va de soi que je vais la faire donc je ne jette rien donc voilà donc ensuite une fois qu'on a la doublure bah écoutez on réserve tout ça et on se concentre sur les prochaines pièces alors les prochaines pièces vous avez le soufflet alors le soufflet c'est ce qui vous permet de maintenir votre donc pochette ouverte si vous ne mettiez pas le soufflet qu'est ce qu'elle ferait et bien elle s'ouvrirait encore plus et vous elle n'aurez pas ce maintien de petits paniers alors je vous recommande vraiment de faire le soufflet et si vous la faites même plus grande vous voyez qu'il y a de la marche vous pourriez même réutiliser imaginez vous voulez la faire avec un carré de 12 par 12 ou 13 par 13 et bien vous voyez le soufflet vous pourriez encore l'exploiter parce que il y a une belle marge ici donc vous allez voir tout à l'heure comment on positionne tout ça alors pour le soufflet il va vous en falloir deux ça va de soi vous allez préparer avec votre tissu donc moi toujours moi j'ai pris le même que la doublure mais vous pourriez en prendre un autre indifférent pour donner un petit contraste moi j'ai voulu que ça s'harmonise avec donc la partie de la doublure mais vous vous faites comme vous voulez vous allez prendre votre gabarit tout simplement donc donc il est à l'échelle comme vous pouvez le voir et puis vous allez faire tac à effet miroir tac à effet miroir et puis on en a deux puis je vais vous montrer comment on coud ce genre de choses et surtout comment on l'applique ensuite dans la pochette parce qu'il y a une petite technique donc pour pour la positionner dans la pochette et puis bon écoutez on réserve alors je mets ma petite pince pour pouvoir me retrouver tout à l'heure parce qu'il y a des pas mal de petits éléments quand même vous allez voir ensuite vous avez la sangle alors la petite sangle moi je la fais toujours en bimatière donc vous avez l'habitude parce que je trouve qu'en bimatière elles sont super sympas et puis vous retrouvez vos tissus donc vous pouvez la faire en unis faites comme vous voulez moi je la fais en bimatière parce que je trouve que bah écoutez c'est plus classe donc vous me direz dans vos commentaires parce que moi j'ai adapté ces sangles parce que j'aimais pas les sangles unis et puis je voulais quelque chose d'original lorsque je les ai conçus et je les trouve plutôt super sympa et facile à réaliser alors vous avez alors je vous ai quand même mis les gabarits mais bon c'est voilà donc vous verrez ils sont à l'échelle donc voilà ce que vous allez faire vous allez prendre la partie extérieure bah écoutez de 6 cm donc c'est la largeur de ma bande donc je l'ai calculé pour qu'on puisse faire avec la largeur de la bande c'est à dire qu'il va vous rester un bout de bande et bah vous allez faire la petite sangle ensuite ce que vous allez faire et bien écoutez vous allez prendre la partie centrale de la sangle que vous avez ici en orange à peu près et puis bah écoutez pareil vous allez la reproduire donc moi j'ai exploité pareil une de mes bandes et puis je suis venue couper donc les 2 cm et demi dont j'avais besoin et puis bah écoutez je suis venue la positionner sur du molleton et puis j'ai fait un petit zigzag tout le contour et puis je vais tout à l'heure je vais couper avec mon ciseau tout le contour tout simplement pour obtenir les deux parties qui vont me permettre de faire donc cette sangle donc bicolore donc voilà pour ce qu'il en est donc de toute la préparation vous aurez ensuite besoin bah écoutez de rivets tibulaires pour venir la positionner ou alors vous allez la coudre en la sangle donc à vous de voir comment vous allez vouloir la positionner et puis ensuite ce que vous allez faire vous allez préparer donc une bande pour faire le biais intérieur donc que vous allez retrouver ici qui va vous permettre donc et de positionner le soufflet et de faire une belle finition à votre pochette tout simplement et puis ensuite bah écoutez vous allez préparer un zip de 60 cm donc coordonnée un petit peu aux bandes que vous avez donc là moi comme j'ai un petit peu de bordeaux j'ai vu dans mes bandes bah écoutez je pense qu'il va se coordonner parfaitement donc je vous mettrais une petite panoplie de de zip parce que ceux là ils sont vraiment top c'est des 60 cm c'est ce dont vous avez besoin donc je vous mettrais les longueurs de 60 et c'est un lot qui coûte vraiment pas cher je crois que je les ai payé 15 euros les 20 donc voilà donc je vous les mettrais en lien et ainsi vous verrez qu'ils sont plutôt pas mal donc j'en ai terminé donc avec donc toutes les explications ça va de soi que si vous avez beau vous positionner les rivets il va falloir donc la pince vario de chez prime ou une pince à riveter un poinçon et tout ce qui s'ensuit en termes de matériel c'est ce que je vous mets dans les petites recommandations donc maintenant on va écouter on va s'armer de courage parce qu'il va falloir assembler des petites bandes alors je vous retrouve dans la partie couture à tout de suite on va commencer par la sangle alors qu'est ce qu'on va faire voyez donc j'ai mon petit molleton c'est la partie centrale vous allez plier comme ceci et pourquoi pas vous mettez une petite pince pour vous aider à la maintenir et pareil pour l'autre vous allez plier comme ceci voilà allez faire un pli éventuellement vous prenez voyez pas 4 mm à peu près 1 et puis vous allez mettre endroit contre endroit c'est pour avoir un bord propre si vous voulez dans votre sangle alors vous faites en sorte que tout soit bien aligné et puis vous allez tout simplement coudre votre pied de machine ou plutôt à une marge à un quart donc dans le patchwork on essaie d'utiliser toujours des marges à un quart puis vous allez faire donc une couture avec un point serré comme d'habituellement avant d'arriver au bout vous allez faire la même chose vous allez plier comme ceci et puis vous allez plier comme ceci voyez voilà faites la même chose hein donc à l'arrivée et puis vous allez coudre jusqu'au bout voilà ce qu'on obtient voyez donc là je suis bien endroit contre endroit surtout c'est très important ensuite bah écoutez vous allez retourner un tout simplement faire comme on fait habituellement et puis vous allez obtenir un bord propre ici regardez vous allez mettre des petites pinces vous vous aidez hein donc je peux tout vous montrer hein donc vous allez voir que ça se fait relativement bien éventuellement si vous avez une pointe qui dépasse ici vous pouvez éventuellement prendre vos ciseaux donc les amplifies et puis vous coupez légèrement la pointe hein voyez comme ceci si vous voyez que ça dépasse donc moi là ça dépassait pas parce que je l'ai bien fait mais si vous voyez que ça dépasse bah vous venez tout simplement bah écoutez bien positionner le tout il faut vraiment que vous obtenez une arrête droite si vous voulez vous allez mettre une pince aussi et puis après vous allez travailler votre sangle comme ceci hein voyez vraiment avec vos doigts voilà donc vous ferez donc une couture ensuite ici hein donc tout du long donc je vais aller la faire après hors caméra et puis ensuite vous allez plier comme un biais tout simplement et puis vous allez écouter regardez hop tout du long comme ceci voyez on obtient une jolie sangle bicolore hop voilà je peux vous le faire jusqu'au bout parce que je vais le faire tout seul hors caméra et puis ensuite vous faites une couture tout du long tout simplement donc je vais le faire hors caméra puis bah écoutez je reviens vers vous voilà ce que ça donne vous avez vu on obtient quelque chose bon vous voyez pas très loin avec le contraste parce que les tissus bah écoutons ils sont un petit peu similaires mais vous voyez qu'on obtient quelque chose de plutôt sympa en bicolore ensuite on va se concentrer maintenant sur la partie principale on a notre petite sangle et puis bah écoutez vous voyez on a quand même des bords propres donc ça vous permet ensuite de venir l'appliquer facilement sans avoir à faire voyez à rentrer vers l'intérieur ou quoi que ce soit parce que ça rajoute de l'épaisseur en faisant ainsi bah vous avez tout de suite des bords propres vous voyez donc voilà cette petite sangle que j'aime beaucoup moi ensuite ce qu'on va faire on va se concentrer sur les bandes alors qu'est ce qu'on va faire on va prendre notre petit molleton et puis on va prendre une arête comme je vous ai expliqué tout à l'heure voyez on a ici une arête de la pochette donc là vous l'avez en entier donc ça va être un petit peu encombré ensuite bah écoutez vous allez prendre autant de bandes que vous voulez alors minimum deux coloris hein deux imprimés donc moi je vais en prendre plusieurs et puis bah je vais m'amuser je vais m'éclater hein donc ça va de soi que je vais m'éclater donc je vais commencer bah écoutez avec celle-ci vous voyez que j'avais récupéré un petit bout de pour la sangle donc bah écoutez je vais venir la positionner et puis moi je vais jouer avec ces coloris là donc tout simplement alors je vais la positionner comme ceci alors moi je vais essayer d'exploiter si vous vous pouvez très bien la faire comme ça comme ça vous récupérerez voyez vous récupérerez de côté pour pouvoir venir faire de petites pochettes moi je vais essayer d'exploiter au maximum donc je vais faire en sorte tout de même que ça vienne camoufler ici vous voyez donc je démarre comme ceci et puis bah écoutez je vais venir faire des petites coutures de maintien alors là ça va être compliqué puisque voilà alors je vais venir faire une petite couture de maintien en partant d'ici jusqu'au bord alors vous pourriez démarrer d'ici si vous voulez moi j'essaye de voilà de d'exploiter et de dépenser de le moins de tissu possible et puis vous emmenez jusqu'au bout regardez vous allez ensuite retourner et vous allez faire pareil vous allez faire une petite couture de maintien alors vous faites en sorte que ça camoufle bien la ligne qui est là et puis vous allez ceci et vous emmenez la couture jusqu'au bout ce sont des points de sécurité 1 vous allez ensuite bah écoutez couper votre bande bien à ras de votre tissu surtout c'est très important et puis vous allez prendre la bande suivante et vous allez faire bien attention de camoufler en fait tout votre dessin c'est très important alors ensuite bah écoutez je vais prendre une bande bon là vu laquelle bon allez on va mettre celle ci pourquoi pas regardez qu'est ce que je vais faire je vais mettre endroit contre endroit cette fois ci et je vais faire en sorte que ça vienne bien camoufler le reste alors je démarre au même niveau vous voyez comme ceci que l'initial alors j'y vais éventuellement vous si vous voulez démarrer plus bas vous pouvez mais vous faites en sorte que ça vienne bien camoufler ici votre votre dessin que ça le camoufle ici et ici voyez que je pourrais même descendre plus bas donc c'est ce que je vais faire regardez pour que ça vienne bien camoufler c'est très important et vous mettez endroit contre endroit alors là vous n'allez pas forcément le voir parce que c'est un batik et le batik il a cette particularité d'avoir l'envers qui est quasiment identique mais ici au toucher on le sent donc qu'on est sur l'endroit il a un aspect plus velours alors hop je viens alors voyez que moi je vais essayer d'exploiter donc au maximum vous sinon vous démarrez d'ici voyez pour vouloir pour pouvoir et voyez un peu plus loin même pour pouvoir récupérer cette partie ici voyez comme ceci moi je vais démarrer là je vais simuler pour voir si ça camoufle bien ce que j'ai envie de camoufler et puis va écouter je vais démarrer là ce qui fait que j'aurais en chute qu'un côté vous allez voir hop et là par contre j'utilise mon pied de machine parce que c'est une couture finale si vous voulez donc à un quart utiliser un quart ou votre pied de machine comme vous voulez ça sera plus facile d'utiliser votre pied de machine et vous voyez que je longe vous voyez hein le pic hein donc du parce que là elle est coupée avec un cranteur donc cette bande en général les moda la marque moda ils coupent tout avec cranteur alors bien entendu vous utilisez un fil coordonnés hein donc je vous montrerai tout à l'heure comment je range mes fils ensuite on va enlever à chaque fois et puis vous allez plier comme ceci ainsi vous avez positionné votre deuxième bande et vous allez ensuite faire une petite couture de maintien ça facilite un et vous tendez bien ça va de soi et puis vous l'emmenez jusqu'au bout la couture je vais vous expliquer encore deux ou trois bandes et puis après c'est toujours pareil hein et ensuite vous prenez votre petite ciseaux alors je voulais remettre en lien c'est la marque Fiscard alors c'est la collection Gloria moi je les aime bien parce qu'elles sont super jolies elles sont fleuries donc quand j'ai des petits ouvrages à couper comme ça moi j'aime bien les prendre je les trouve super jolies ensuite bon écoutez je vais prendre encore une bande différente je vais prendre donc la bande suivante alors je vais prendre celle ci hein vous voyez je l'ai pris tout à l'heure devant vous pour apporter un peu plus de relief si vous voulez hein couleur vous voyez que ça apporte un petit peu de peps donc ensuite bah écoutez je passe la bande suivante vous vous la démarrez de là bas si vous voulez hein voyez alors toujours un peu plus hein pour que quand vous allez plier vous voyez sinon c'est pas bon donc il faut vraiment regardez faire la simulation pour que ça vienne vraiment tout vous cacher hein donc ça c'est la petite particularité de cette technique bah moi je vais faire comme ça parce que je veux que ça vienne camoufler jusqu'ici donc là je suis au bon endroit donc moi je veux récupérer je vais récupérer qu'un côté pour faire la petite le petit porte-clés et puis toutes ces petites chutes après je les récupérerai pour autre chose voilà parce qu'on ne jette rien bien entendu parce qu'avec ces petites chutes qui vont rester ensuite quand on va former la pochette on peut faire un crazy pourquoi pas alors je vais démarrer et cette fois ci je prends mon pied de mon pied de machine et puis bah endroit contre endroit toujours c'est un peu de volumineux voilà comme ça vous le voyez bien qu'il ya bien un pied de machine et puis vous mettez bien tout en alignement c'est très important d'être droite hein vous suivez votre votre couture tout simplement hein et puis vous allez emmener ça jusqu'au bout ensuite le même procédé vous allez déplier comme ceci et vous voyez que je suis arrivé vraiment au bord de ma pochette hein je laisse même quelques millimètres pour être sûr que tout à l'heure quand je vais la tracer bah je sois bien positionné et puis vous allez bien tendre votre ouvrage et vous allez faire une petite couture de maintien de votre bande faites-la toujours hein on pourrait faire tout en une opération voilà mais moi j'aime bien parce que comme ça ça nous permet de bien tendre voyez notre tissu alors je vais faire encore une ou deux bandes avec vous et puis après bah le principe il est le même hein il faudra toujours faire attention de bien camoufler de faire votre petite simulation de façon à tout venir camoufler et je l'emmène jusqu'au bout voyez que je l'emmène vraiment jusqu'au bout hein tiens et puis je viens couper je coupe une fois que j'ai positionné la bande et bien ensuite je passe à la bande suivante bah écoutez je vais prendre une autre couleur hein je joue avec mes coloris alors vous pourriez très bien prendre des bandes contrastantes hein mélanger des couleurs froides avec des couleurs chaudes alors qu'est ce que c'est les couleurs froides les couleurs froides c'est tout ce qui est bleu vert vous voyez ce genre de couleurs le blanc par exemple hein et les couleurs chaudes c'est le orange le marron voilà hein donc je vais pas vous faire un cours sur les couleurs mais essayez de mélanger correctement hein mélanger des couleurs froides avec les couleurs froides hein le bleu le vert se marient très bien et puis les couleurs chaudes marron orange les tons orangés voilà on vient donc de terminer une bande alors pour plus de facilité vous vous démarrez du bord parce que maintenant il va falloir faire attention à la pointe qui est là c'est à dire que bah écoutez je vais démarrer beaucoup plus loin donc vous si vous voulez exploiter donc moi je vais récupérer après toutes ces bandes de tissu il faut faire attention parce que quand vous allez plier il faut faire attention de venir recouvrer donc la pointe qui est là d'accord ? donc il va falloir vraiment faire attention sinon vous faites toujours tout bord à bord et puis comme ça vous n'aurez pas de soucis parce que sinon vous allez l'oublier cette pointe-ci parce que moi les trois quarts du temps je veux économiser du tissu et puis après bah au final des fois on se fait avoir on est obligé de défaire une bande ou caisse donc voilà donc alors on va bien démarrer ici et puis je vais avec mon pied de machine je viens et je démarre et puis ensuite bah je récupérerai toutes ces bandes pour faire un autre projet en crazy parce que le batik c'est quelque chose de très joli lorsqu'on fait du crazy de la même manière que ce que je fais depuis tout à l'heure vous voyez comme ça, ça vient recouvrir la pointe qui est là mais vous faites au bord à bord hein toujours hein donc vous camouflez toujours tout ça vous récupérez et vous en faites deux des petits porte-clés donc surtout qu'il est très facile à faire et puis il est surtout très très joli puis ensuite vous allez bien 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 tendre pour pas que votre tissu il vienne à enfler éventuellement vous pouvez épingler hein si vous voulez moi j'épingle pas alors quand on fait du patchwork hein dégagez tout ce que vous avez autour de vous parce que sinon ça va voler alors là je fais une petite couture de maintien tout du long hop 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 vous voyez que vous pourriez faire un beau sac avec cette technique vous prenez votre carré pareil pour votre sac et puis vous positionnez les bandes à un angle de 45 degrés avec votre règle et cette technique vous pouvez faire un très très joli sac soit dit en passant c'est une technique de patchwork de mettre des bandes en biais que je vous donne pour que vous puissiez faire aussi un petit sac donc à vous de travailler en fonction de ce que vous voulez faire vous voyez que là j'ai utilisé 4 bandes différentes je vais en utiliser une cinquième pourquoi pas allez soyons fous dans l'autre j'avais utilisé 4 mais là je vais en utiliser 5 et de la même manière je vais me mettre au bord et puis je vais faire en sorte que ça vienne bien camoufler ici et puis je me donne un petit peu de marge sinon vous vous démarrez plus loin et puis vous couvrez tout votre vous démarrez de beaucoup plus loin pour venir couvrir tout votre molleton vous voyez si vous voulez tout recouvrir mais là je ne vois pas l'intérêt surtout que les pointes on ne va pas les utiliser donc moi ce que je fais je viens je simule vous voyez je fais comme ça je fais comme si j'avais cousu et puis je retourne pour voir où ça va tomber donc là je peux le descendre encore un petit peu et puis je laisse une belle petite marge quand même pour que tout à l'heure lorsque je vais dessiner je n'ai pas de soucis mon gabarit mon gabarit alors qu'est-ce que je fais hop je viens et là cette fois-ci je prends mon pied de machine enfin je le prends il reste en place je couds avec le pied de machine enfin la largeur donc voilà et puis regardez hop j'emmène ça jusqu'au bout donc là je m'adresse à celles qui font des sacs faites attention de toujours bien tout recouvrir faites toujours une simulation pour voir si vous arrivez à recouvrir votre molleton donc c'est pour ça que je voulais vous montrer sans exploiter le tout qu'on peut le faire voilà mais regardez un petit peu le beau sac que vous pourriez faire alors si vous avez déjà fait des sacs ben adoptez cette technique de patchwork et mettez des bandes et vous allez voir vous obtenez un sac super sympa plutôt qu'un sac banal avec juste on assemble 4 bouts de carré parce qu'assembler 4 morceaux de carré tout le monde sait faire mais lorsqu'on commence à faire du patchwork ben c'est super sympa en plus et puis en plus ben écoutez on obtient des super effets regardez un petit peu ce que ça donne puis là moi j'en ai utilisé 4 et pareil je reviens je fais hop ma petite et puis je tends bien surtout c'est important que là comme en plus on a des grandes longueurs une petite couture de maintien ça paye pas de mine mais ça vous permet de travailler en sécurité dans les prochaines dans la prochaine dans les prochaines bandes ou la prochaine bande vous voyez regardez vous tendez vraiment bien regardez hop il est super beau ce tissu un batik le batik c'est très très beau pour faire des techniques de patchwork ça fait des super vous voyez puis là je vais l'emmener jusqu'au bout ou alors voilà j'aurais pu couper avant mais bon je vais l'emmener jusqu'au bout et puis après je récupère tout moi toutes ces petites chutes qui vont rester de ces petits triangles de ces petites choses là je récupère tout et je vous dis ici écoutez je viens je coupe et puis regardez je vous montre comme ça celles qui vont faire un sac elles savent qu'elles peuvent faire ce genre de choses donc ensuite écoutez je viens positionner la prochaine alors la prochaine je vais prendre la bande je vais voir si j'ai la bonne longueur je vais mesurer je ne sais pas si j'ai la bonne longueur je vais faire attention vous voyez regardez tac pile poil vous voyez en plus j'avais coupé le bout de sang pile poil bon et puis écoutez je vais faire la simulation pour voir si ça va vraiment coller donc je peux même éventuellement la descendre un petit peu voilà vous voyez vous si vous faites le sac vous démarrez là et puis vous vérifiez que ça vient tout camoufler d'accord voilà je vous montre pour que vous sachiez donc ce que je vais faire je vais faire le même procédé je vais venir la coudre ainsi de suite une fois que j'ai fait donc positionner toutes les bandes jusqu'au bout en simulant à chaque fois parce que c'est très important ici moi je vais arriver jusqu'au terme pour pouvoir récupérer ça pour faire mon petit porte-clés donc que je n'aurai pas le temps de faire aujourd'hui mais que je vous montrerai la semaine prochaine ce que je vais faire ensuite une fois que j'ai fait ça je viens avec un zigzag pour maintenir un zigzag ou un point décoratif donc ce que vous avez dans votre machine pour bien maintenir le tout parce que ça va donner du renfort à votre pochette je ne l'ai pas fait dans la première et je m'aperçois que j'aurais dû j'aurais dû perdre un petit peu de temps et le faire mais voilà à faire ou pas si vous voulez qu'elle ait plus de maintien je vous recommande de venir faire un petit point décoratif dans les lignes ici vous voyez entre les deux tissus à chaque fois ou alors faire un piqué libre si vous avez du courage pour faire entre chaque bande vous pouvez faire un petit piqué libre vous voyez vous faites des petits arrondis en piqué libre vraiment aléatoire ça peut faire quelque chose de sympa ou alors vous faites même les deux le point décoratif mais bon ça risque de faire très surchargé donc moi je ne vais pas faire de point de piqué libre parce que le tissu est vraiment très travaillé je vais faire un petit point décoratif entre chaque bande pour apporter du maintien parce qu'avec le poids de la sangle je trouve que ça s'affaisse un petit peu donc ensuite qu'est-ce que je vais faire ensuite je prendrai mon gabarit parce que je vais le faire hors caméra je vais venir tracer alors je vais prendre des mines craie parce que là mon tissu est très foncé donc une mine craie blanche et puis je vais venir faire comme on a fait pour le molleton à effet miroir les quatre parties donc voilà pour pouvoir dessiner puis un petit coup de zigzag tout le contour et je vous montre tout ça dans les étapes suivantes alors à tout de suite voilà ce que ça donne j'ai donc fait mon petit point décoratif donc vous le verrez peut-être mieux sur l'envers donc je vous retourne vous voyez dans toutes les petites intersections ensuite j'ai pris un crayon craie donc pour faire tout le tracé parce que j'ai un tissu plutôt le chaco liner donc je vous les avais déjà présenté avec la petite roulette et puis ensuite je vais faire un zigzag tout le contour puis je suis venu découper alors je vais vous faire de la magie regardez hop j'ai presque fini de tout découper donc il m'en reste juste un petit bout alors pour découper je prends mes ciseaux les amplifies et puis voilà tout simplement hop et j'obtiens donc la partie principale et vous avez vu qu'ici bah écoutez j'ai un petit donc rectangle bien entendu je conserve toutes les chutes donc je peux les exploiter soit les couper soit utiliser ces petits bouts pour les adapter dans autre chose on ne jette surtout rien du tout parce que le tissu est extrêmement cher donc on fait de la récup et vous voyez que là en l'occurrence bah écoutez vous auriez pu avoir la même chose de l'autre côté donc moi j'ai voulu donc dépenser le moins de tissu possible parce que ces petites pochettes voilà donc j'en ferai d'autres certainement avec d'autres chutes et puis bah écoutez regardez je suis venue sur l'envers une fois que j'ai coupé ce genre de petites choses j'ai ce genre de petites choses et puis sur l'envers je suis venue tracer c'est plus facile avec un feutre puis j'ai fait un zigzag et puis bah écoutez après il ne me restera plus qu'à couper tout le contour j'ai fait la même chose avec le reste de la doublure vous voyez et puis je vais pouvoir faire donc mon petit porte-clés ensuite avec vous avez le pas à pas complet mais je vous montre quand même en détail vous avez vu j'avais posé des oeillets donc voilà donc vous voyez qu'on obtient quelque chose de super sympa accroché partout dans les petits sacs plutôt mignon donc avec des chutes on peut faire des tas de choses comme des portes gel hydroalcoolique donc je vous en ferai un un jour pas avec qui pousse vers le bas parce que je trouve que quand on met le l'hydro le gel vers le bas ça dégouline de partout donc moi je vous en ferai un donc vous verrez une petite version super sympa que vous pourrez donc avoir toujours sur vous donc voyez un petit peu ce que ça donne et puis bah écoutez il ne restera plus qu'à le monter et puis vous verrez ça la semaine prochaine parce que le temps court il va falloir maintenant bah écoutez qu'on se concentre sur la pochette voilà ce que donc on obtient donc avec la partie principale une fois qu'on a tout coupé vous avez vu que c'est plutôt sympa alors imaginez comme je vous le disais tout à l'heure un sac fait avec cette technique de patchwork le sac il est juste fabuleux ensuite vous avez la doublure et qu'est-ce qu'on va faire on va venir positionner le zip sur cette partie-ci et sur cette partie-ci alors je ne vais pas tout vous montrer parce qu'on l'a déjà vu vous connaissez la technique du zip donc vous allez couper les embouts vous allez enlever le zip vous allez le séparer donc vous regarderez les vidéos j'en ai déjà fait suffisamment pour que vous sachiez comment on le positionne donc je vais le positionner alors bien entendu hop ce que vous allez faire parce que je ne vais pas le faire devant vous vous allez prendre votre zip endroit contre endroit pareil vous allez faire tout le contour comme ça puis ensuite vous allez prendre la doublure et puis vous allez avoir toujours un petit décalage c'est normal ça je vous ai déjà dit que lorsqu'on travaille avec une matière qui est matelassée et une matière qui est lisse il y aura un petit décalage il suffira de réajuster ensuite vous faites la même chose de l'autre côté positionnez le zip endroit contre endroit et puis vous viendrez positionner votre doublure tout simplement et puis après on n'a plus qu'à retourner et puis le tour est joué je passe cette étape parce qu'on l'a déjà vu dans maintes pochettes c'est le même procédé que pour la quadra donc rien de compliqué donc je vous mets la vidéo en lien donc voilà donc je fais ça hors caméra et je reviens vers vous j'ai déjà donc positionné le zip donc tout à l'heure je mettrai la doublure mais pour faciliter la pose de la sangle parce que pour un peu j'allais oublier de positionner la sangle et c'est très important de venir positionner la sangle avant la doublure alors vous avez vu le zip comme ça vous avez déjà vu il est posé d'un côté et puis de l'autre on va venir positionner tout de suite la sangle alors vous allez positionner comme ceci votre règle alors d'un côté ou de l'autre comme vous voulez ça n'a pas d'incidence puisqu'après on verra puis vous allez mettre 3 cm vous voyez tout du long vous voulez mettre en ligne droite à partir du zip ici là donc vous voyez là on est à 3 cm ici à ce niveau-ci 3, 3,5 cm comme vous voulez pas plus parce que sinon après elle va se retrouver trop en arrière votre petite sangle donc 3 cm 3,5 cm je vais même mettre peut-être 3,5 cm ça sera très bien 3,5 cm dans l'autre j'avais fait 4 et je trouve qu'elle a un petit peu trop vers l'arrière donc ce que vous allez faire vous allez prendre un chaco liner donc ça facilite lorsqu'on fait des bandes vous voyez ce genre de petit avec la petite il y a une petite roulette avec des crans je ne sais pas si vous le verrez bien mais voilà on le voit bien et puis vous avez c'est la marque Clover qui fait les chaco liner et puis c'est de la poudre craie vous voyez comment ça marque bien donc le chaco liner alors vous l'avez la marque Clover mais vous avez aussi celui de la marque Prime donc je vous l'avais déjà montré avec la petite recharge je vous mettrai tout ça en lien parce que c'est vraiment mieux que d'avoir les crées traditionnelles et puis vous voyez comment ça marque très très bien ensuite donc je vais vous montrer ensuite vous allez vous mettre à peu près à 1 cm comme ça vous vous mettez donc à 1,5 cm vous voyez par rapport à la raide qui est là donc sur la règle vous voyez ça fait ça donc 1,5 cm et puis vous allez tracer un trait comme ça regardez hop vous faites la même chose de l'autre côté donc ce sera plus facile de positionner la sangle tant qu'on n'a pas la doublure d'accord donc parfois dans la précipitation donc et puis regardez comment il marque bien aussi le prime pourquoi je vous fais ce marquage là tout simplement pour venir positionner la petite sangle vous allez prendre ensuite des épingles et puis vous allez venir la positionner alors ce marquage va vous permettre de la mettre comme ceci vous voyez comme ça ça vous forme un angle droit vous allez mettre une épingle d'un côté et puis de l'autre côté vous allez la ramener comme ça vous voyez hop comme ceci alors maintenant où vous faites une couture pour la maintenir alors pour faire la couture je vais vous le montrer avec le crayon craie parce que ça sera plus facile alors vous voyez après hop vous cousez comme ça vous voyez faites un carré si vous voulez comme ceci pour la coudre vous voyez et ensuite vous faites une diagonale comme ceci vous voyez vous faites un carré puis ensuite vous mettez une diagonale pour bien le fixer ça des deux côtés sinon vous faites comme moi vous prenez des dérivés mop et vous en mettez quatre comme ça pour fixer d'un côté et puis de l'autre vous voyez que là elle était un petit peu plus vers l'arrière donc j'avais mis à 4 cm 3,5 cm ça me paraît très très bien d'autant plus que la fermeture elle n'est pas encore bien fixée donc 3,5 cm d'accord parce qu'elle n'est pas encore bien fixée jusqu'au bout donc de ce point-ci à ce point-ci 3,5 cm c'est parfait ensuite bah écoutez qu'est-ce qu'il nous reste à faire et bien soit poser les rivets mop soit faire la petite couture donc c'est ce que je vais faire hors caméra et ensuite ensuite seulement je prends la doublure pour les étapes vous viendrez prendre la doublure et puis vous ferez voilà la couture et puis au plus proche du zip et puis ensuite on n'aura plus qu'à retourner tout simplement et ainsi la petite sangle est déjà positionnée elle ne vous gênera plus donc je fais ces étapes hors caméra et je reviens vers vous voilà ce qu'on obtient alors vous avez vu donc j'ai positionné les rivets j'ai ensuite retourné la doublure et donc je l'ai fixée alors pour la fixer j'ai commencé par fixer ici ici puis ensuite je suis venue ajuster tout pour que ça vienne bien se cadrer et vous allez vous apercevoir que vous avez toujours une chute donc ce que vous faites vous la coupez donc c'est normal il y a toujours un décalage alors c'est normal on travaille avec des formes géométriques il y a toujours un petit peu voilà un petit peu comme ça et puis vous allez couper tout simplement tous ces petits excédents qui dépassent pareil de l'autre côté alors ça va faire ça sur deux côtés donc vous coupez tous ces petits excédents comme ça voilà rien de compliqué à faire puis vous allez fixer la doublure c'est très important de venir fixer la doublure j'ai donc coupé tous les excédents vous avez vu d'un côté et de l'autre on obtient quelque chose c'est à peu près comme la quadra donc là rien de compliqué donc à faire ce genre de choses ensuite qu'est-ce que vous allez faire vous allez venir tout simplement positionner votre zip et vous allez faire en sorte que bah écoutez ça arrive au même niveau alors pour que ça arrive au même niveau vous allez prendre un ciseau donc multifonction ne prenez pas vos ciseaux Amplify ou d'autres ciseaux comme habituellement donc c'est le procédé vous le connaissez maintenant et puis regardez vous faites en sorte que les deux pointes je peux encore couper un petit bout pour ça que c'est bon d'avoir toujours un zip un peu plus grand et puis vous allez regarder venir prendre votre curseur et puis vous allez l'emmener alors vous faites attention au sens où vous voulez que ça s'ouvre donc moi bah écoutez je vais voyez là j'ai la sangle donc je veux que ça s'ouvre dans ce sens là donc je vais faire en sorte de positionner vous allez faire un petit mouvement et vous regardez si ça arrive au même niveau si ça arrive pas au même niveau donc là en l'occurrence ça arrive pas tout à fait au même niveau ce que je fais je coupe encore un cran c'est pour ça que c'est toujours bon d'avoir de la marge et puis bah je reviens l'emboutir jusqu'à arriver au même niveau vous voyez on arrive au même niveau et vous allez emmener ça jusqu'au bout je veux qu'elle s'ouvre dans ce sens ici vous voyez donc pour que j'ai bah écoutez la sangle dans le bon endroit donc moi je veux mettre mon curseur dans ce sens là donc je vais venir le positionner dans ce sens-ci alors ce que je fais c'est que je viens couper l'excédent de nouveau de ce côté là et puis bah écoutez je viens l'emboutir de nouveau et si ça va pas et bah écoutez je coupe un cran d'un côté et puis bah écoutez jusqu'à obtenir quelque chose qui soit parfait donc là vous voyez ça va pas ce que je fais bah écoutez je viens cette méthode d'emboutissement de zip est très facile tellement facile que même les débutantes bah écoutez elles auront aucun problème à venir positionner un zip et pareil vous faites en sorte que vous voyez là ça va pas vous voyez regardez ce que ça fait je vous montre parce que vous voyez vous en avez plus d'un côté que de l'autre vous défaites et puis vous recommencez et vous l'emmenez jusqu'au milieu regardez comme ça il ne vous gêne plus le zip enfin le curseur vous voyez vous emmenez le curseur et puis là vous vérifiez que ça ouvre dans le bon sens que vous avez envie donc moi il va fermer comme ça et puis il va ouvrir comme ça vous voyez donc vous faites bien attention au sens parce que et vous voyez que la sangle là elle est mieux positionnée que dans l'autre parce que dans l'autre il était plus vers l'arrière et moi là en l'occurrence j'aime bien donc 3 centimètres et demi comme je vous ai dit tout à l'heure et puis ensuite et bien écoutez vous allez prendre alors là j'ai un peu de bazar partout avec le zip vous allez faire une petite couture au niveau du zip alors je vous recommande de changer votre aiguille cette fois-ci prenez une aiguille de sang pour être sûr que vous n'allez pas la casser votre aiguille et puis vous allez faire ce genre de choses pour éviter que lorsqu'on va retourner votre zip ne vienne à s'ouvrir vous faites ça d'un côté et puis de l'autre voilà on n'est pas obligé de le faire mais bon écoutez ça arrange plutôt bien de faire ce genre de choses ensuite ce que vous allez faire vous allez retourner la pochette vous voyez comme ça ça évite que ça s'ouvre parce que si ça s'ouvre c'est dommage surtout que c'est une technique qui vous permet justement de faciliter la pose d'un zip et éviter que le curseur ne vous gêne et puis vous avez toujours les deux extrémités au lieu d'en avoir une ouverte et une fermée vous avez les deux qui sont fermées donc d'où cette technique qui est super ensuite ce que vous allez faire ici vous allez choisir le milieu alors vous allez bien tendre votre tissu vous allez bien mettre tout en alignement c'est très important vous allez déterminer le milieu moi je vais mettre une épingle vous mettez un petit coup de crayon comme vous voulez moi je vais mettre une épingle voilà comme ceci et on va monter cette pochette tout simplement vous allez voir qu'elle est très très rapide et c'est le même principe que la quadra c'est à dire que ici éventuellement vous coupez la pointe pour pas qu'elle vous gêne parce que si vous en avez trop vous avez moins de visibilité vous voyez vous la coupez vraiment voilà c'est pour ça que le multifonction de chez Olfa il est juste topissime pour ça et puis vous allez mettre ça au milieu comme ceci et vous allez tout faire correspondre et vous allez coudre vous foinez des petites pinces et puis regardez ici vous allez faire en sorte bien entendu de bien mettre tout en alignement je vais mettre une épingle ça me gênera moins que les pinces et puis de l'autre côté de la même manière vous faites ça avec votre doigt pour éviter les plissures parce que le tissu a tendance surtout tout dépend en plus du tissu que vous allez utiliser ça risque de plier et puis voilà c'est le même montage que la quadra jusque là c'est la pose du soufflet ensuite qui va changer la donne si vous voulez et bien ensuite soit attendez on va remettre un peu plus d'épingle je vais en mettre plus n'hésitez pas avec les épingles ce que je vais faire là bien entendu la même chose sera à faire de l'autre côté donc je le ferai hors caméra je vais vous monter tout un côté et puis la même chose sera à faire de l'autre côté et on va coudre maintenant cette partie-ci alors vous cousez d'un côté ou de l'autre moi je préfère coudre comme ça alors vous faites bien attention qu'ici ça ne vous gêne pas vous pliez et puis vous allez coudre alors moins qu'un pied de machine moi je fais toujours moins qu'un pied de machine éventuellement ici vous voyez si ça dépasse un petit peu parce que sinon vous n'aurez pas de visibilité vous coupez vous voyez tout ce qui est excédent qui vous empêche d'avoir de la visibilité coupez et ensuite on va couper tout simplement alors moi je mets moins que mon pied de machine ou moins qu'un quart parce que c'est avec le biais ensuite que je ferai une belle finition je fais toujours ainsi regardez hop j'arrive là je vais enlever mon épingle parce que sinon ça va faire claque je viens ici je commence à tourner regardez hop je peux enlever l'épingle pour pas qu'elle gêne utilisez une aiguille de sang pour votre machine elle peinera moins donc la mienne moi je suis toujours avec une aiguille de 90 parce que bon voilà elle a la pêche et puis j'emmène ça jusqu'au bout vous vérifiez de l'autre côté vous voyez là si vous êtes trop au bord vous retournez vous voyez vous retournez surtout vous vérifiez bien vos coutures parce que c'est normal parce que regardez hop puis vous tirez regardez alors vous faites pivoter votre tissu si vous voulez moi j'arrive à le faire en une opération donc voilà regardez voyez et puis éventuellement bien sûr ensuite une fois que vous avez cousu vous venez enlever l'excédent voilà comme ceci hop 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 voilà ce qu'on obtient alors vous pouvez laisser les épingles comme ça au moins ça reste bien droit ça vous ça vous maintient vous les mettez même un peu plus bas vous verrez comme ça ça vous maintient bien pour les prochaines étapes ensuite ce qu'on va faire on va venir faire le petit soufflet parce qu'avant de poser le biais et bien on va faire le soufflet qui va permettre de maintenir la pochette ouverte alors j'en ai déjà fait un et bien on va faire le deuxième ensemble et bien je prends ce genre de petites choses vous avez vu ça ressemble un peu à un exorgonal si vous voulez tac tac et vous allez plier en deux comme ceci et vous allez coudre les latérales comme ceci alors hop on y va on va donc coudre la latérale de l'autre côté ensuite voilà ce qu'on obtient on retourne tout simplement alors vous pouvez éventuellement si vous le souhaitez moi je l'ai fait dégarnir un petit peu l'angle ici pour éviter d'avoir le moins de tissus possible lorsqu'on retourne on obtient des plus belles finitions puis vous retournez par l'ouverture tout simplement vous allez bien faire ressortir les angles alors vous avez le petit appareil de chez clover qui va très très bien et puis vous allez faire ressortir les angles sans trop appuyer votre soie parce que sinon vous allez percer votre tissu comme ceci soit vous allez ensuite repasser soit vous allez faire comme moi puis vous allez faire une petite couture sur la partie supérieure comme ceci et ensuite vous allez faire une petite couture de sécurité sur la base comme c'est la partie qui était ouverte pour éviter que ça ne vienne à vous gêner plus tard et d'avoir tout rassemblé en fait quand tout est bien maintenu c'est plus facile de poser ensuite et bien qu'est-ce qu'il reste à faire ensuite vous allez prendre le petit soufflet vous allez choisir le milieu comme ça vous allez plier ou marquer moi je vais plier avec mes ongles pour avoir la petite marcation et vous allez venir le positionner au milieu ici une petite pince et vous allez le fixer comme ceci puis vous allez coudre tout simplement vous allez le fixer à la pochette on va essayer de vous montrer vous le positionnez et vous venez le fixer avec une couture de maintien ou une couture faites moins que votre pied de machine toujours hop 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 regardez hop voilà ce qu'on obtient vous avez vu il est fixé comme ceci ensuite moi je le plie pour pas qu'il me gêne et puis je mets une pince voilà comme ça comme ça il me gêne plus puis je fais en sorte qu'ici il reste bien droit éventuellement vous venez vous mettez pourquoi pas une épingle regardez comme ça il vous gêne plus parce que là il faut pas qu'il vous gêne parce qu'on va appliquer le biais parce que maintenant on va appliquer le biais toutes ces étapes que je vous montre il faut faire la même chose de l'autre côté je vais le faire hors caméra tout à l'heure ensuite vous allez prendre une bande de 4 cm on va positionner le biais on va faire comme on a fait pour la quadra tout simplement alors ou vous le prenez dans ce sens-ci ou vous le prenez dans l'autre de toute façon c'est à vous de voir donc moi je veux une belle finition sur ce côté-ci parce que quand on va l'ouvrir la pochette et bien écoutez voilà je vais venir l'appliquer ici voyez je vais faire comme je fais pour la quadra tout simplement et bien écoutez je viens et cette fois-ci j'utilise mon pied de machine mon pied ou ma marge à un K comme vous voulez alors je laisse bien voilà voyez au moins deux doigts donc voyez comme ceci parce qu'après on va être obligé de le tourner alors on y va hop je viens et puis je suis le contour avec ma marge à un K alors on tourne si ça va pas on lève voyez pour éviter les plis on pense au pinceon pourquoi pas à cette étape-ci le pinceon est une aide parce qu'on a une petite courbe quand on a des courbes vous pouvez venir après faire des incisions même pour le zip donc j'avais fait des petites incisions donc n'oubliez pas de les faire non plus et puis regardez je l'emmène jusqu'au bout je vérifie bien que ma couture elle est parfaite qu'ici ben écoutez c'est pas venu se plier donc c'est parfait ici ben écoutez je vais couper ensuite cette bande voyez les bandes vous pouvez les récupérer pour faire la méthode que je vous ai montré aujourd'hui toutes ces bandes récupérer les pour faire ensuite des sacs voyez je coupe et il m'en reste assez pour faire l'autre côté ensuite on va écouter ici éventuellement voyez regardez ce que ça fait voyez ça pli c'est normal ben vous poignez votre ciseau et vous faites ça regardez tout de suite ben ça vous écarte les fibres et puis regardez regardez un peu vous avez tout de suite ça se met en place vous vérifiez que vous n'avez pas trop de marge et puis vous écoutez vous allez maintenant faire comme on a fait pour la quadra c'est à dire qu'ici vous allez plier comme ça et vous allez le faire passer derrière regardez hop 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 comme ceci ça facilite de le faire après avoir posé le biais on pourrait le faire voilà le plier tout de suite mais moi je trouve que ça facilite de le faire maintenant et puis vous venez coudre ensuite voilà ce que ça donne vous avez vu que j'ai vraiment plié ici pour avoir le bord le plus propre possible et puis ensuite bah écoutez je reviens je fais la même opération de l'autre côté pour obtenir regardez un bord propre vous avez vu et bien voilà ce qu'on obtient ensuite bah écoutez il ne vous reste plus qu'un et vous voyez qu'on obtient des bords super propres des finitions impeccables et bien ensuite vous allez former votre biais tout simplement pour vous plier et puis vous venez le fixer comme ceci comme on a fait pour la quadra et puis ça je ne vais pas vous le montrer parce que je l'ai déjà montré quand on a fait la quadra vous regarderez la vidéo elle est très bien détaillée lorsque j'ai positionné le biais et puis ensuite bah écoutez vous venez faire une couture tout du long donc voilà donc rien de compliqué donc à cette étape-ci ce que je vais faire maintenant hors caméra parce que pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo c'est que je vais avant de positionner donc le reste du petit soufflet parce que maintenant on va avoir après une couture à faire au niveau du soufflet je vais faire l'autre côté et puis après bah écoutez je viens vers vous pour retourner la pochette et bien entendu fixer le petit soufflet alors à tout de suite voilà ce qu'on obtient vous voyez un biais très bien posé d'un côté puis de l'autre on a le petit soufflet et puis regardez le fait d'avoir fait donc le point décoratif moi je l'ai fait vraiment très discret vraiment avec les tonalités vous pouvez faire avec plus de contraste moi je n'ai pas voulu parce que mon tissu est vraiment déjà très travaillé donc j'ai voulu qu'il reste discret mais il y a beaucoup plus de tenue et puis vous voyez ce qu'on obtient si on ne fait pas avec le soufflet ça donne ce genre de choses et ce n'est pas très joli alors vous en profitez une fois que vous l'avez ouverte de bien vérifier que vous avez vos coins qui sont juste parfaits parce que sinon à cette étape-là on peut encore corriger donc on défait le biais et puis on corrige mais on vérifie bien que tout est voilà bien parfait donc là en l'occurrence moi je n'ai pas de soucis particulier donc il y a un fil qui traîne donc après on les coupe ça ce n'est pas gênant vous voyez alors je laisse toujours pour ne pas que la sangle elle vienne à me gêner et qu'est-ce que je vais faire maintenant et bien je vais vous venir coudre le soufflet alors comment vous faites soit vous prenez un point invisible moi je ne vais pas faire le point invisible parce que bon honnêtement vous allez tout bien faire ressortir alors je vais faire un côté avec vous et vous allez le positionner votre soufflet vous voyez de façon à ce que votre pochette alors moi je vais faire une simulation vous voyez je la mets bien à droite parce que vous voyez sinon elle va rester comme ça c'est vraiment pas possible vous allez regarder venir épingler pour ça si vous voulez en faire une plus grande vous pouvez parce que le soufflet alors là c'est difficile à piquer parce qu'il y a le point décoratif je viens de l'autre côté je fais la même chose j'ajuste vous voyez de façon à le maintenir comme j'ai envie qu'elle soit ouverte si j'ai envie qu'elle s'ouvre un peu plus ou un peu moins donc moi je n'aime pas trop qu'elle s'ouvre de trop je fais en sorte d'avoir la même quantité de tissu d'un côté puis de l'autre vous voyez je tends bien quitte à venir réajuster après parce que je vais venir positionner l'autre pour voir un petit peu si l'ouverture me convient sinon écoutez je resserre ou j'élargis en fonction de ce que je veux obtenir hop vous voyez ça change tout alors après je viens la former je regarde si l'ouverture me convient c'est à vous de voir vous voyez donc là je ne donne pas d'indicatif mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient déjà ça la ferme beaucoup mieux et puis après vous venez travailler sur tout votre biais parce que vous voyez ça vient de se former vous allez faire ce genre de mouvement pour que tout vienne bien se plaquer et puis ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va le coudre tout simplement où vous allez vous voyez un petit peu donc il y a à peu près regardez un bon centimètre et demi de chaque côté donc quand je vais coudre je vais faire en sorte que j'ai la même dimension partout et bien je vais reprendre la couture à partir de la couture du zip tout simplement pour qu'elle reste le plus discrète possible cette couture ce que je vais faire donc je vais faire un côté avec vous puis vous allez comprendre et bien écoutez je vais me mettre à plat comme ceci et je vais démarrer ma couture et bien écoutez sur la couture où on a fixé la couture du maintien du zip regardez et j'emmène ça jusqu'où je peux au maxi regardez hop alors de l'autre côté ça va être plus compliqué parce qu'il y a le curseur mais vous voyez on ne voit rien et ensuite écoutez je fais la même chose de l'autre côté et puis tous les autres côtés et puis j'emmène ça jusqu'à vous voyez si le zip il me gêne je m'arrête avant donc voilà donc je termine parce que bon voilà vous avez compris et puis regardez ce que ça fait de l'autre côté voyez après on peut enlever les épingles et ça vous maintient le tout donc je vais terminer hors caméra parce que vous avez compris le principe et puis je vous montre le petit résultat alors à tout de suite voilà ce qu'on obtient vous avez vu la différence celle-ci avec le point décoratif elle a beaucoup plus de tenue elle tient bien droite et regardez celle-ci elle s'affaisse un peu donc avec le point décoratif et bien on obtient quelque chose de plus sympa donc pourquoi pas si j'ai 5 minutes je vais peut-être la redéfaire et puis la refaire ou j'en sais rien donc si j'ai le temps tout dépend parce que je peux toujours rectifier le tir vous voyez un petit peu elle s'affaisse plus regardez celle-ci regardez la tenue et j'ai rien dedans je vais vous montrer parce que je ne triche pas et on obtient des super finitions elle est superbe cette petite mallette donc faites bien les points décoratifs vous voyez la stabilité et regardez elle a plus de tenue que l'autre je vais vous montrer même ouverte pour que vous voyez alors c'est normal au début elle a plus de mal à se faire il faut que vraiment elle vienne se former puis tout ça mais vous voyez qu'elle a plus de tenue il n'y a pas photo regardez vous voyez regardez voilà donc j'en ai terminé avec le cours d'aujourd'hui je vous montre un petit peu ce beau petit résultat regardez un petit peu ce mélange de couleurs donc mariez les couleurs vous allez voir vous allez obtenir quelque chose de super étonnant et puis moi franchement je la trouve superbe celle-ci c'est ma préférée franchement déjà parce qu'elle a beaucoup plus de tenue regardez et puis en plus la sangle je l'ai mieux ajustée que dans celle-ci donc celle-ci c'était le prototype alors vous voyez des fois on ne veut pas perdre de temps à faire un point décoratif parce que je sais qu'il y a moins de maintien quand on fait pas quelque chose dans les intersections parce que ça crée du poids tous les petits éléments et le fait de faire un point décoratif ça apporte une stabilité c'est pour ça que c'est important de toujours matelasser matelasser et faire un piqué libre ou éventuellement un petit point décoratif mais vous voyez la différence regardez comment ça fesse ici c'est pas très gênant vous me direz mais regardez le résultat moi je préfère celle de gauche vous me direz ce que vous en pensez mais quand je fais devant vous c'est toujours mieux donc voilà je vous retrouve pour le petit mot de la fin à tout de suite et bien j'ai terminé ce nouveau projet devant vous et vous avez vu un petit point décoratif ça change tout vraiment vous voyez plus de tenue plus de stabilité franchement moi celle de gauche c'est ma préférée donc même au niveau des coloris moi j'aime bien ça me correspond bien donc voilà j'ai donc terminé le cours d'aujourd'hui je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière la septième et vous allez voir que celle-ci et bien c'est mon coup de coeur parce qu'elle est vraiment fabuleuse parce que vous pouvez la transformer en sac et ça je ne vous en dis pas plus et vous allez voir je l'ai appelée la vintage et ce n'est pas pour rien elle porte bien son nom donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine je vous retrouve la semaine prochaine avec le soleil et le sourire et en attendant vous n'oubliez pas à vos aiguilles et en attendant Sous-titrage ST' 501